bonjour mes versos c'est à votre tour alors je vais brûler un petit peu de de mire d'accord pour vous après peu de fumée je vais rallumer un petit peu et je vais devoir changer de calais voilà donc protection divine et on enlève les anciennes énergies on accueille les belles et nouvelles énergies de 2024 n'est ce pas alors et que pas que tout se passe bien donc mes chers versos je tenais à vous souhaiter une excellente année 2024 qu'elle vous porte chance dans tous les domaines vraiment la santé l'amour l'argent le travail l'amitié liée la chance de rire l'humour le partage la solidarité mais tout 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 de l'amour de l'amour de l'amour mes chéris alors on va regarder un petit peu ce que j'ai pour vous bien sûr c'est une générale alors si vous avez besoin si vous avez besoin d'une d'une consultation avec moi juste vos énergies votre vie n'hésitez pas parce que je suis en promotion promotion donc du alors hop voilà je vois mieux du 3 au 13 janvier 2024 du 3 au 13 promotion sur les trois domaines une heure avec moi au téléphone au lieu de 70 euros les trois domaines que vous vous choisissez un par exemple je sais pas moi au niveau du travail du sentimental et de la famille c'est un exemple là mais vous pouvez choisir ce que vous voulez trois domaines au lieu de 70 euros 60 euros ça passe à 60 et le soin ancestral profitez-en il y en a beaucoup qui ont qui comment dire qui ont fait appel à mes dons de guérisseuse donc chez moi c'est de famille vous le savez bien pour les anciens pour les nouveaux et bien c'est les femmes de notre côté à nous donc ma grand-mère mon arrière grand-mère là ça a sauté de génération c'est vrai ça ça arrive des fois le soin ancestral il passe au lieu de 120 euros il passe à 100 euros mes amis par personne le soin ancestral c'est pas seulement pour purifier nettoyer nettoyer les anciennes énergies ce que vous portez sur vous ce qui est à gripper ce qui est à nettoyer décrasser un comme on dit mais vraiment c'est aussi également moi je fais la demande de que vous ayez des déclics mais moi je demande qu'on me permette si vous voulez mais je ne nomme pas le déclic voilà c'est l'univers qui sait très bien si vous avez besoin d'un seul déclic en 2024 ou des déclics ça dépend et puis bien sûr je remonte le taux vibratoire s'il le faut j'enlève les énergies il ya réalignement j'enlève ce qui est mauvais et puis je vous recharge donc du coup en bonne énergie et enlever les peurs par exemple les traumatismes tout ça tout ce qui est bloqué aussi un accord ça peut être aussi magie noire ça c'est plus particulier mais ça arrive aussi mes amis malheureusement il faut dans les quatre coins du monde ya des guérisseurs pour ça on est là pour ça mais sinon vous avez un récapitulatif un résumé sur mon site natinatura.com et c'est davantage de chose c'est aussi le soin ancestral c'est également de débloquer certaines situations si vous êtes bloqué comme dans des deuils par exemple le deuil on peut être bloqué voilà le deuil normalement on doit en sortir à un moment donné le temps il est légitime ça c'est sûr mais si on bloque des années dedans là c'est pas normal d'accord alors on aime on aime nos proches nos proches qui sont partis d'ici de la terre nos amours mais sont toujours dans notre coeur et c'est un amour éternel faut pas l'oublier donc en fait et puis c'est aussi le transgénérationnel pour couper tous les liens kermiques transgénérationnel comporte qu'on n'a pas apporté finalement parce que si vous voulez même si on est de la même lignée et que eux ont fait quelque chose on leur a fait quelque chose et bien parfois c'est les générations qui payent vous voyez il faut couper ça bien d'accord mais c'est beaucoup de choses vous avez un résumé sinon ben voilà vous avez mon site natinatura.com vous avez tout en dessous de la vidéo vous avez mon mail natalia16000 nati arrobas gmail.com mais tout est en dessous de la vidéo vous avez aussi également mon site à bijoux kifani enjoys voilà il va falloir que je rajoute des bijoux puisque comme c'était les fêtes il ya beaucoup de monde qui ont commandé ce qui est normal et puis je suis ravi que ça fonctionne et il va falloir que j'en recommande d'autres d'ici peu voilà alors c'est une générale prenez bien que ce qui vous parle s'il vous plaît et vous avez d'autres si ça vous parlez pas vous avez par exemple la vidéo de l'année 2024 mois par mois les 12 mois et sinon vous avez aussi flash sentimentale qui est valable comme vidéo vous avez tous ces vidéos sur ma chaîne et là ça va être du 3 au 7 et après par la suite je suis un petit peu en retard voilà c'est vrai ça arrive mais par la suite vous allez avoir pour le mois de janvier complet voilà c'est déjà pas mal entre deux consultations là je viens de terminer de soin les soins c'est le soir le rituel ancestral je le fais à partir du lever du soleil et je dois terminer les soins avant bien avant le coucher du soleil j'ai les horaires c'est comme ça on ne change pas ce qui est ancestral voilà ni au niveau du rituel de la réalisation on change rien ou et c'est très bien comme ça et puis on n'a pas à changer donc voilà pour les promotions donc profitez-en et puis parce qu'il y en aura pas je sais pas jusqu'à quand les dernières a été je crois fin août la dernière fois oui je crois fin août début septembre je sais plus très bien donc vous voyez c'est voilà j'essaye d'en faire une deux trois dans l'année quand même donc voilà donc aller on commence mes chers versos merci pour tout merci pour tout merci d'être là merci pour votre présence pour votre fidélité pour vous pouce en l'air pour tout parce que vous avez compris que cet algorithme de youtube calcule tout et c'est comme ça aussi que vous m'aider à ce que mes vidéos soient mises en avant voilà donc merci de votre soutien et puis c'est moi du coup qui vous fait un pouce en l'air et puis j'ai beaucoup de versos en consultation en soins aussi également j'ai beaucoup aussi de personnes qui sont contents parce qu'il ya eu des déclics il ya des personnes qui ont retrouvé la joie qu'ils se sont rallumés ça les a purifié nettoyer voilà il ya tellement de choses réveillées il ya tellement de choses à donc voilà mais c'est normal ça c'est quand on enlève ce qui va pas et du coup on redevient nous mêmes mais un nouveau nous voilà allez c'est dit c'est fait bon alors ici sans ça va être les célibataires ici en couple ou en relation ou triangulaire si ça sort ou non ça peut être aussi donc l'un ou l'autre ont les personnes qui sont en instance de divorce ou en séparation mais qui sont encore liés peuvent tomber ou l'un ou l'autre donc c'est intéressant de regarder et vous pouvez regarder également vos signes ascendant vénus c'est tout un aux autres signes peut-être vous regardez ce signe pour vous mais peut-être aussi également pour quelqu'un allez mes versos je commence alors le passé l'hérédité la stabilité on va voir alors il est possible qu'on parle de grossesse de naissance et qu'on va l'annoncer il est possible aussi également que ici on s'est retrouvé on s'est retrouvé et puis que vous allez discuter de ce qui n'est ce qui n'allait pas dans le passé vous voyez un petit peu et on se redonne une chance pour d'autres personnes ça peut être que et si j'ai quelqu'un qui a eu un problème un traumatisme au niveau de la sexualité donc un touchement sexuel et tout ça on peut pas en parler on a essayé d'en parler il ya du déni d'accord peut-être que il faut faire un travail là dessus donc n'hésitez pas le soin ancestral entre autres vous faites déjà un travail dessus peut-être qu'on a vu des psys mais ça pas suffit vous voyez et c'est possible aussi pour certains de vous qu'il ya eu du déni où une personne ne voulait pas reconnaître ou alors quelque chose comme ça d'accord pour d'autres ici qu'est ce qui se passe au niveau au niveau de l'hérédité ça peut être avec la maman le papa frère et soeur il ya des paroles il peut y avoir des règlements de comptes il va falloir essayer de faire un travail là dessus parce que bon sexualité ok mais c'est pas que ça alors soit on vous dit oui il te profite ou elle te profite voilà ça peut être ça de la part d'un parent ou d'un frère ou d'une soeur ou alors ça pourrait être par exemple oui tu ne travailles pas ou des choses comme ça mais ça peut être tu vois trop d'amis ou des choses comme ça tu sors trop tu au lieu de chercher du travail ça fait des choses comme ça mais il peut y avoir comme comme des disputes des paroles bon alors l'idéal serait l'idéal serait quoi et bien l'idéal ça serait que que en fait on je sais pas si c'est mon ordinateur qui vient de me lâcher j'espère pas je rallume on va voir j'espère pas parce que j'ai l'ordinateur en face puisque j'utilise le téléphone et c'est comme ça que je sais si j'ai une consultation ou une urgence alors alors l'idéal serait de de discuter en paix vous voyez mais comme j'ai la sexualité ça pourrait être brutal ça peut être des mots par exemple des mots désagréables au niveau de la famille un d'accord au niveau de la famille donc l'idéal serait de de faire un travail aussi sur justement comment 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 on comment on voit les choses comment on alors c'est possible que oui c'est possible que comment on discute comment vous voyez là il ya de la dispute faudrait discuter de ce qui ne va pas mais posé s'il ya quand même quelqu'un on a besoin d'aide ici c'est ce que je vois d'accord on peut avoir la belle famille aussi où la famille contre contre votre partenaire ou vous hein il ya quelqu'un qui alors vous êtes j'en voulais quatre mais j'en sauveille une ouais vous vous protégez au travail vous vous cachez mais vous vous êtes ensemble d'accord alors il ya quelqu'un qui travaille ensemble et vous vous protégez vous protégez vous vous cachez pour pas que ça sache mais il ya quelqu'un qui le sait il faut faire attention à cette personne parce qu'il est possible qu'elle n'en parle autour de de justement et la famille elle en revient bon il ya des choses à régler avec la famille mais essayez de le régler dans la paix discussion chance voyez bon pour certains de vous ici il est possible que qu'on rencontre une personne a ici alors qu'elle plaise à la famille ou non ça c'est possible il est possible d'un voyage d'une grande victoire verdict finalement oui il ya eu du retard vous avez pris du temps c'est un petit peu culpabiliser ou alors on va vous culpabiliser pourquoi tu as mis autant autant de temps par exemple mais c'est une victoire une chance on se redonne une chance moi je pense qu'il ya de la réconciliation dans l'air de l'élévation mais peut-être la famille n'est pas contente à falloir discuter avec peut-être voilà ouais il ya quelqu'un qui pense à déménager bon on va être dans l'action mais en même temps la peur de la fatalité à vous allez m'appeler je l'ai vu ici j'ai quelqu'un vous il ya du commérage au niveau de ici j'ai du commérage au niveau du travail au niveau du travail j'ai du commérage j'ai des personnes jalouses malveillante vous voyez donc on se protège et vous avez raison protégez vous certains de vous en fait c'est ça qui ne va pas et du coup en fait ce travail c'est pas la faute du travail c'est la faute de des gens qui sont malveillants et qui critiquent qui aiment parler derrière votre dos pour certains et certaines de vous pour d'autres vous allez être content et contente puisque en fait vous trouvez du travail seulement vous avez un peu le trac donc vous hésitez un petit peu mais vous trouvez un nouveau emploi donc mais ça va aller à mes chéris alors qu'est ce qu'on a d'autres d'autres vous travaillez sur vous même si bien ce qui a changé par contre moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'un examen au niveau de la sexualité ça peut être la prostate aussi mais pour les femmes gynécologiques pense après que ça aussi alors qu'il ya besoin devant le docteur on est dans une victoire à mes amis la victoire elle revient d'accord le page de bâton bas le page de bâton il avance il a envie d'autre chose il a envie de construire enfin il est jeune mais il pense à construire son avenir et du coup en fait le page de bâton si vous voulez il va prendre un chemin lequel moi pour moi il va prendre le chemin de l'avenir d'accord et c'est une victoire on a la zén altitude on n'est pas paniqué au contraire on va vers la paix on va vers la sagesse d'accord vous êtes protégé un de toute façon mais même vous vous protégez peut-être que vous voyez il ya la sexualité il ya la paix on a fait la paix ça c'est possible on est amoureux amoureuse 1 d'accord donc ça peut être ou une réconciliation ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne ça c'est possible là d'accord et qu'on passe à autre chose 1 d'accord si c'est une réconciliation et bien on arrête on arrête les disputes les reproches et tout ça d'accord sinon c'est possible ici justement que j'ai quelqu'un qui a travaillé au niveau de l'amour parce que vous n'y croyez plus on sait beaucoup protéger on se protège toujours mais vous allez avoir ici c'est la fin en fait donc on ouvre une porte donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle ici vous avez la victoire on tombe amoureux amoureuse alors attention à ne pas être trop tranchant tranchant un d'accord voilà soyez dans l'amour voilà c'est ça la parole parfaite il y en a qui vont m'appeler soyez dans l'amour pas trop tranchant tranchante il ya des personnes vous allez faire une formation là d'accord ici chevalier de bâton l'équilibré on retrouve l'équilibré voilà on met fin à quelque chose on retrouve l'équilibré mes amis vous voyez une stabilité un bien-être parce que justement alors ici ici en fait vous avancez le passé vous en voulez plus vous en voulez plus vous pouvez pas non plus l'effacer mais vous voulez plus que ça se reproduise vous voyez vous voulez avancer vous vous voulez autre chose vous voulez autre chose et là il va y avoir des efforts de fait avec pour un couple d'accord vous allez faire des efforts ensemble pour de la réussite pour de la réussite pour d'autres au niveau de l'amour si vous avez été déçu vous allez faire un travail vous le faites déjà bravo mais là on va voir là il y en a qui rencontre l'amour on veut plus de lumière plus de clarté dans les couples dans les couples chez un couple en tout cas on veut davantage de d'éclaircissement et de se dire la vérité vous voyez voilà tout ce qui était caché on va en discuter finalement d'accord et puis pour d'autres il y a des rendez-vous ici il y a des rendez-vous pour certains de vous ici on parle des émotions alors il est possible que là j'ai un couple qu'il y en a un des deux qui parle de ces émotions qui vous disent et je trouve que tu m'aimes plus j'ai l'impression que tu m'aimes plus ou des choses comme ça d'accord il est possible et puis pour d'autres bah écoutez il y a un travail à faire sur ce que vous portez à l'intérieur de vous en profondeur d'accord ce noyau là ce noyau ce qui est en profondeur ce qui est obscur on a besoin de guérir parce que là on va pas bien on le voit très très bien il jongle il jongle un coup ça va un coup ça va pas il jongle entre deux énergies oui il y a besoin de de redevenir de reprendre son feu sacré sa souveraineté sa force de redevenir cette reine de dragon un d'accord comme vous l'avez été un jour mais même là il y a besoin justement de renaître vous voyez et oui on est attaqué par ses souvenirs par ses traumas je veux dire pour certains et certaines de vous pour d'autres mais vous êtes attaqué par quelqu'un ça peut être au travail je vous l'ai dit ou la famille un d'accord ou en couple on se reproche des choses ça c'est possible aussi un d'accord le diable bon bah peut-être que ici il y en a certains attaqué par la magie noire ouais quelqu'un a fait quelque chose le diable ici les ouais d'accord mais le magicien le guérisseur bah lui justement on est déterminé à à faire intervenir cette personne après c'est pas moi mais faites le si ça vous parle faites le pour le bonheur pour avoir la chance en amour pour avoir la chance au niveau de la famille pour avoir la chance vous voyez le manger tout ça la chance l'abondance la nourriture voilà c'est tout ça pour être dans le bonheur la joie et au niveau de l'argent au niveau de la chance de la chance dans tous les domaines c'est aussi la santé vous voyez c'est dans tous les domaines ok il y a une rentrée d'argent importante pour certains de vous d'accord il va falloir patienter un petit peu pour certains de vous il y a une histoire de justice mais justement là vous allez avoir des nouvelles prochainement et pour d'autres vous aurez une opportunité ou une proposition d'accord ok ça marche on reprend confiance en soi oula il y a une grande confiance parce que moi j'ai vu que là j'ai ce bel empereur donc on reprend confiance en soi c'est bien donc on va regarder un petit peu alors mes célibataires bon ben c'est bien vous sortez d'un brouillard vous décollez mes célibataires vous sortez d'un brouillard vous allez être en couple à nouveau d'accord ça va être l'harmonie la joie oh là là on chante la joie d'accord vous avez un petit doute sur est-ce que il ou elle me profite ou veut me profiter puis finalement finalement je pense que vous allez sortir de ce doute d'accord ou alors cette personne a des problèmes d'argent ça peut être ça aussi ça peut être vous les énergies sont interchangeables ici on concrétise on concrétise d'accord après une rupture bon moi j'ai une réconciliation de toute façon ici aussi et d'autres bah écoutez c'est bah c'est fini vous sortez de cette rupture complètement vous vous êtes négligé 2024 vous avez envie de penser à vous votre bien-être à votre personne et vous avez envie que votre coeur chante l'amour vraiment on le voit ça ressort on se libère d'accord on se déchaîne on se libère mais c'est bien c'est très très bien on se libère de quelqu'un qui a joué avec notre coeur d'accord vous avez la chance qu'il y avait quelqu'un qui a joué avec votre coeur d'accord quelqu'un qui a été qui a une emprise sur vous vous allez vers là l'amour c'est terminé la souffrance bon j'ai quelqu'un qui va guérir ou qui va guérir en 2024 en tout cas c'est ce que j'ai oui oui mais c'est ça il y en a qui rencontrent l'amour d'abord vous allez vous allez reprendre du temps pour vous pour votre bien-être pour guérir pour pour que votre coeur soit guéri totalement vous voyez il reste que un morceau par rapport à cette ancienne rupture il y en a certains vous vous remettez avec une personne c'est l'harmonie tout ça d'accord et pour d'autres vous rencontrez l'amour d'accord vous vous libérez ça c'est bien donc on coupe on brise les chaînes ça y est et puis on brise les chaînes mais vous vous êtes oublié ou aussi vous étiez vous vous êtes illusionné en amour par rapport à cette personne puis là vous allez à nouveau reprendre confiance et puis on se permet vous voyez puis c'est la fidélité on rencontre une personne c'est deux coeurs vraiment deux coeurs attachés collés qui s'aiment voilà c'est la chance voilà c'est tout et puis vous faites le saut puisque on a assez confiance pour se lancer dans le vide et pour d'autres c'est avec une ex ou un ex d'accord alors voyons voir ici pour mes couples ou en relation alors quand je vous ai dit ça pour vous dire que je sens les choses mon ordinateur il était mal branché derrière j'ai une consultation mais midi je pense que mon site il est fermé à midi je sais que j'ai une consultation à 14h je vous fais vos vidéos entre deux mais c'est quelqu'un qui est habitué bon à mon avis c'est pour demain parce que ce soir aussi j'ai quelqu'un c'est pas possible mais pour vous dire je l'ai senti quand je vous ai dit oui si j'ai pas l'ordinateur je sais pas si j'ai des consultations c'est un soin ancestral ok je verrai après en couple ou en relation voilà j'ai une première ligne voilà moi je suis quelqu'un qui est verso qui n'acceptera plus quelqu'un le toxique d'accord c'est clair et net c'est moi c'est terminé si je rencontre quelqu'un de toxique quelqu'un de pas sérieux je le next je n'en veux pas d'accord je veux de la fidélité je veux de la fidélité moi j'ai quelqu'un qui se réconcilie aussi également qui reprend reprend non mais c'est un nouvel envol d'accord la réconciliation on a souffert la réconciliation alors il y en a un des deux en tout cas qui a été pris il y en a un des deux qui a ouvert son coeur mais il y en a un des deux qui a été pris et je pense que la rupture ne se faisait pas au divorce ou la demande au divorce et donc on a beaucoup souffert il y a eu une pause ou alors il y a eu une rupture mais on s'est quand même écrit on a souffert et tout ça mais là moi j'ai quelqu'un qui se réconcilie avec une personne qui est prise alors qui est prise qui n'est pas divorcée ou totalement séparée il y a des il y a des liens il y a des liens encore en tout cas alors on reprend avec cette personne donc il y a eu une pause chez un couple on reprend avec cette personne on ouvre son coeur peut-être vous avez envie de déménager avec cette personne vivre avec cette personne peut-être elle s'est libérée aussi si elle était prise avant cette personne mais on ouvre son coeur c'est notre âme soeur c'est ce qu'on estime en tout cas et pour l'instant vous ouvrez votre coeur bon allez-y moulo doucement parce que là quand je vois ses yeux il est complètement complètement envoûté donc doucement mais sûrement comme on dit alors ici moi j'ai ça j'ai le bon raisonnement moi j'ai quelqu'un je pense que je parle à une personne couple relation en relation ou triangulaire 12h12 quand je vous dis ça je parle à quelqu'un c'est soit vous qui êtes en couple soit c'est la personne qui est en couple ou vous deux mais il y en a un des deux qui doit se libérer et je pense que là on parle d'amant et de maîtresse qui ont envie de se réconcilier parce qu'il y a eu il y a eu de la dispute de la discord il y a eu un temps de pause on le voit bien il y a eu un temps de pause et puis on ne veut plus accepter certaines choses et donc on va en parler on va en discuter et ce qu'on veut c'est c'est un amant une maîtresse ou deux maîtresses ou deux amants peu importe mais ce qu'on veut c'est vivre ensemble c'est être ensemble vous voyez et donc il y en a un des deux en tout cas qui doit divorcer ou qui doit se dépaxer ou quelque chose comme ça moi c'est ce que je peux vous dire que j'ai balance scorpion sagittaire si ça vous parle regardons un petit peu s'il y a autre chose bon là moi j'ai l'impression c'est comme si j'ai quelqu'un qui dit je te préviens si tu te libères pas ça sera terminé quoi c'est fini parce que dans le temps j'ai souffert et je ne veux plus souffrir donc soit on fait les efforts ensemble et tu te libères pour de vrai et on est ensemble ou c'est terminé voilà moi j'ai ça après ici moi j'ai quelqu'un qui soit c'est vous soit c'est en face de vous il y a une triangulaire vous la voyez bien on prend un envol donc c'est soit vous allez vous réconcilier avec l'amant la maîtresse ou alors vous vous réconcilier avec votre partenaire et on garde ça secret on a du mal à en parler on a peur peur de le dire peur parce que on se dit si j'avoue ma faute mon erreur le mauvais choix que j'ai fait d'aller voir ailleurs peut-être je perds ma partenaire vous voyez on a peur de ça et oui capricorne verso poisson et là en fait on est dans le soleil on est dans le succès il y a quelque chose qui fait que soit on retourne avec une personne et c'est le soleil ça y est le soleil revient la joie le bonheur et tout ça soit ou alors on revient avec son partenaire ou sa partenaire et on arrête avec un amant ou une maîtresse c'est ce que j'ai hein mais j'ai quelqu'un qui se dit mais comment je 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 n'aime pas le cacher mentir mais comment puis-je dire que je l'ai trompé sans le perdre ou la perdre vous voyez et donc on en est là quoi parce qu'on a très peur d'être honnête et que du coup on enfin honnête de le dire vous voyez de l'avouer et qu'on perde le partenaire ou la partenaire c'est ce que j'ai mais j'ai vraiment quelqu'un qui se réconcilie mais attention on arrête les disputes tout ça on fait un travail et tout mais si tu refais mal à mon coeur ben là ça sera la crise là attention je te next c'est ça en fait hein ça sera terminé hein bon pour l'instant vous êtes ici il y a le soleil il y a la ré on est on est au radis voilà on est ravis on est radieux radieuse on lâche prise aussi les prises de tête il vaut mieux et là on se redonne une chance pour moi c'est ça c'est clair bon là ça parle de magie noire une tierce personne bon si un certain et certaines ça vous parle j'en sais rien mais sinon pour d'autres ça va être magique entre vous c'est moi j'ai quelqu'un ici qui se retrouve vous vous retrouvez et c'est magique c'est fort c'est magique c'est beau c'est on était avant ça dans l'épreuve à cause des disputes des ruptures voilà gelé et puis d'un coup il y a le soleil vous voyez qui réchauffe tout ça pour d'autres ici vous le savez pas encore mais vous resterez pas avec cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ouais là vous êtes avec une personne qui vous fait du tort qui est toxique pour vous et donc vous resterez pas avec quelqu'un d'autre qui vous attend c'est la destinée c'est comme ça et moi pour moi c'est en 2024 voilà bah écoutez prenez que ce qui vous parle si vous avez besoin d'une consultation rien qu'avec vos énergies profitez-en du 3 au 13 janvier 3 domaines au lieu de 70 euros une heure ça passe à 60 euros et le soin ancestral au lieu de 120 euros il passe à 100 euros par personne par personne vous avez tout sur mon site vous avez tout en dessous de la vidéo je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et très bonne année bisous les versos à 100 euros à 100 euros à 100 euros